coucou alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un mini album que j'ai réalisé pour l'anniversaire de mon papa donc pour ses 70 ans ce que je voulais c'était un album dans des tons masculins mais pour des photos un petit peu des souvenirs de famille des choses comme ça donc pas du tout une série de photos qui se suit ou qui qui est dans le même thème qui soit dans le même thème donc pour le réaliser j'ai utilisé une collection papier qui vient de chez l'orelai design c'est la collection il est temps et j'avais j'avais donc six papiers recto verso en 30 et demi par 30 et demi et puis une planche de tags à découper je n'avais que cette collection là donc il fallait que je crée un album pour une bonne dizaine de photos avec seulement six papiers 30 30 et du coup ça m'a donné l'idée de créer une série de tutos alors qui va s'étaler dans le temps parce que en fait c'est une playlist que je vais créer sur ma chaîne quoi faire avec une collection de papiers par exemple une collection de six papiers en 30 30 quoi faire avec deux collections 30 30 quoi faire avec une collection 20 20 voyez un petit peu le le style de vidéo parce que moi j'ai recherché des vidéos dans cette thématique là j'en ai pas trouvé et du coup je me dis bah voilà au moins avoir une structure d'album qui peut correspondre à une seule collection de papiers donc là notamment six papiers en recto verso j'espère que c'est une thématique qui vous plaira et puis je viendrai l'agrémenter au fil du temps à chaque tuto là je vous fais la présentation je n'ai pas le tuto de cet album mais voilà s'il vous plaît peut-être que à l'avenir je referai un mini avec une autre collection mais le même mini avec la même structure donc je voulais également un format carré parce que j'étais partie sur cette idée là c'est pour des photos en 10 par 15 au maximum ici elles font je les ai retaillé elles font 9 par 13 mais les 10 15 rentrent également il ya aussi bien des photos portrait que des photos paysages donc voilà pour les contraintes et puis je voulais aussi une structure en cartonnette donc la structure de mes bases de pages donc les bases de pages font 6 pouces de côté et donc ça me faisait un mini ici qui fait 17 cm de côté mais pour la couverture l'autre contrainte que je m'étais imposée c'était aussi de faire une couverture ici avec une ouverture devant mais asymétrique donc voyez c'est pas au milieu je voulais qu'ils aient cette petite asymétrique un côté plus grand un côté plus petit donc voilà pour les contraintes donc je vous présente la couverture alors c'est une couverture donc en cartonnette et alors c'est pas c'est sympa comme système mais par contre voyez il ya c'est flexible les photos sont pas encore dedans ça reste encore fragile devant j'ai utilisé un des badges de la collection et j'ai utilisé son pouvoir est monté puisque ici c'est métallique en venant y glisser ici deux aimants pour faire mon système de fermeture donc voilà pour la couverture de devant je suis venu juste mettre un papier de collection des die cut qui avait dans la collection et des découpes et des chutes de papier que je suis venu enrouler comme ça pour faire un petit peu de volume c'est un mini plutôt masculin donc j'ai évité les fleurs j'ai évité puis ça allait pas trop avec le thème de du papier pour la structure j'ai utilisé ici une feuille qui vient de chez lilly pot de colle c'est un effet métallique brun cuivré assez brillant qui ressort hyper bien avec les tonalités du papier si on regarde un petit peu dans les tons on est sur un bleu et un marron avec des touches de rouge alors j'ai désigné mes emplacements photo à l'intérieur donc je vous montre ça donc voilà il s'ouvre comme ceci vous avez la partie de la plus grande couverture où je n'ai mis que de la décoration avec des découpes fait avec des détailles de découpe ici c'est un dize rouage et ici c'est un dize c'est une rosace ça c'est les ateliers de karine ensuite avec le dye timbre des ateliers de karine je suis venu faire mes découpes et des tamponnages dans des thèmes un petit peu masculin papa papi etc j'ai utilisé les sentiments qui étaient présents sur les planches de découpe de la collection alors et pour vous prouver que j'ai bien utilisé que j'ai utilisé qu'une seule collection c'est sûr et donc j'avais les planches de je m'étais pris en plus donc les planches de tags une petite planche avec des die cuts alors les tags font partie de quand vous achetez le pack de papier vous avez les tags moi j'ai rajouté les die cuts et j'ai rajouté les les sentiments parce que en fait les couleurs sont évidemment coordonnées avec les couleurs du papier donc chez l'orella et j'aime bien faire ça prendre les die cuts et les sentiments qui vont avec et voyez il me reste en papier ne me reste que ça donc j'ai ce grand morceau là et après c'est que des chutes que les chutes et là c'est le papier donc c'est une grande feuille 30 30 mais j'en ai utilisé une seule et il me reste ce morceau donc ça c'est top pour écouler ses stocks une collection de papier en 30 et demi par 30 et demi six feuilles recto verso ça peut nous donner un mini alors sur la ce que je voulais aussi c'était que mes photos soient cachées pour que on voit vraiment les papiers de la queue qui sont absolument magnifiques que ce soit vraiment les papiers qu'on voit en évidence que ça fasse un bel album bien décoré avec très peu de décoration que les die cuts les sentiments puis mes petits tamponnages mais j'ai quand même laissé des espaces photos comme ici on peut mettre une 10 15 en portrait ou en paysage mais ça cache tout le papier donc là j'ai laissé la possibilité de rajouter une photo ici une page de décoration un papier de fond un tag de la collection pareil une petite étiquette des étiquettes texte la petite étiquette et puis la petite plume qui vient de chez les ateliers de karim ici tout simple un rabat vers le haut on a un passant ici pour mettre une photo si on le souhaite est ici une photo qui sera collé que je vais venir coller juste après ici une page décorée on retrouve les rosaces j'ai fait des découpes dans les papiers de chez lilly pot de colle comme d'habitude c'est du bonheur à travailler pour la couverture ça vous fait une finition vraiment superbe et puis ici ça fait un rappel de la couverture ça se découpe hyper bien la machine j'étais sceptique et en fait ça se coupe mais hyper bien donc voilà ici en rosace on retrouve le sentiment certains sont sur mousse 3d et d'autres non comme ça ça donne un petit peu un effet de profondeur et puis mes petits tamponnages que j'ai tamponné dans le même coloris que mon papier mon papier de fond c'est un papier de chez stampin up c'est le coloris cidre à la cannelle mais il a été il est arrêté ce papier là et donc l'encre que j'ai utilisé c'est également cidre à la cannelle ici dans ma bibliothèque se cache donc une ouverture avec ici une photo portrait et des espaces pour décorer ou laisser tel quel ici on retrouve de la déco toujours un sentiment la rosace un petit peu en fil conducteur mon tamponnage sur mon étiquette timbre ici de nouveau de la déco donc sur mousse 3d avec les rosaces toujours mon papier de chez lilly pot de colle on ouvre et on retrouve notre photo portrait et ici la possibilité de rajouter aussi une autre photo ici un rabat qui s'ouvre sur le côté donc devant les rouages qu'on retrouvait devant enfin ici au début du du mini 1 une étiquette de la collection la découpe timbre avec de nouveau un tamponnage un papier qui aide son petit fils à s'habiller et donc ici il y aura une photo portrait est ici encore un espace photo avec la possibilité de glisser la photo en format portrait ou paysage portrait ou paysage de ce côté là ici j'ai fait une pochette dans laquelle je suis venu glisser deux cartes décorées avec le papier de la collection puis les dyes et puis j'ai repris les plumes de des ateliers de karine donc derrière des emplacements photo et la possibilité de rajouter encore des photos dans cette pochette pour habiller ma tranche j'ai juste mis une étiquette sur mousse 3d avec un coloris qui tranche justement avec le bleu profond là qu'on voit un bleu foncé donc ici je vais mettre une étiquette plutôt dans les coloris blancs cassés et donc le mini il est accroché ici sur la tranche donc la partie numéro 2 c'est une reliure en U et donc mes pages donc les cartonnettes c'est sûr elles font 17 cm de hauteur et puis 17 cm de largeur et de hauteur la tranche ici elle fait trois et demi je crois dans quatre centimètres et la tranche de mon mini elle fait c'était 3 cm avec des espaces à chaque fois de 1 cm c'est pas mal de laisser ces espaces de 1 cm parce que du coup ça fait de l'aisance au mini quand on va rajouter des photos il y a encore de la place on peut se mettre de la décoration avec de la mousse 3d on peut vraiment et puis on est à l'aise pour tourner les pages donc voilà pour ce projet là hop donc je vous rappelle la nouvelle thématique ça va être avec une collection de papiers en par exemple 30 et demi par 30 et demi six papiers recto verso qu'est ce que je peux faire comme projet donc voilà un exemple j'espère que ce modèle vous plaît et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette nouvelle thématique sur la chaîne vous plaît vous intéresse et si vous avez d'autres idées également de thématiques je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et en attendant je vous souhaite un bon scrap bye bye